Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je te parle de Mon homme à tout faire Le manga Mon homme à tout faire est donc un manga en 3 tomes des éditions Soleil C'est un josei Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance, tranche de vie et comédie L'oeuvre date de 2017 au Japon et de 2019 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en août 2020 Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Yui Watami Et qui est un mangaka qui n'a aucune autre de disponible en France On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que je les ai trouvées magnifiques Même si la couverture 3 représente une image que je déteste voir dans un shoujo sages josei Mais on a une... enfin il y a la réalité dans le scénario Donc finalement ça ne m'a pas dérangée une fois après avoir lu le manga Donc ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on est resté presque sur les mêmes tons pour les deux premières couvertures Et en fait on le voit mieux surtout à l'arrière tu vois Alors là c'est le tome 2 et là c'est le tome 1 Et tu vois on est resté sur le même genre de ton Et on a ce bleu qui vient casser absolument tout Ce que j'aurais fait au pire c'est que comme on est avec un couple J'aurais personnellement fait un tome plus dans les tons roses, un tome plus dans les tons bleus Et un tome à moitié bleu à moitié rose Comme ça ça fait vraiment le truc Ça va être très cliché je sais rose bleu pour filles garçons Mais voilà j'aurais fait un petit truc comme ça Je sais pas resté aussi dans un autre ton Peut-être un peu plus orangé, un peu plus saumonné, un peu plus rosé Enfin tu vois elle sera quelque chose de rosé, orangé, saumonné Un truc comme ça Mais le bleu je trouve qu'il casse tout en fait Donc je suis un petit peu déçue là-dessus Donc voilà les trois illustrations je te les mets comme ça Je pense pas que j'ai besoin de faire forcément de fast-taps Ça m'ennuie un petit peu de refaire les fast-taps pour les couvertures Surtout maintenant que j'ai le zoom Enfin l'objectif qui se fait tout seul Donc voilà donc ça j'ai énormément adoré Je n'aime pas l'image arrière du tome 2 Parce qu'elle peut énormément prêter à confusion Donc le tome 1 Très belle Ce que j'aime bien aussi c'est que du coup l'arrière est fait pareil tu vois Et à l'avant c'était le logo qui est mis au même endroit Voilà Donc le tome 2 après la confusion Je te dis direct C'est pas du tout ce qu'on pourrait croire Voilà Et d'ailleurs je te laisse plus dans la partie juste après Voilà Donc voilà en ce qui concerne les volumes Je voulais juste vérifier avec toi Mais il y a de très très belles pages entre chaque chapitre Donc par exemple Voilà la première Voilà On va voir Oui j'ai loupé la page Voilà L'image du tome Ça c'est celle Enfin du chapitre 3 Ça c'est celle du coup de la couverture On a celle-ci qui est très mignonne Et qui a une logique en plus Je trouvais ça super sympa Pour ce qui est de quand on ouvre le manga J'ai oublié de tout dire Donc on a encore la même illustration Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage Et on commence comme ceci Voilà Ensuite pour le tome 2 Alors j'ai oublié de te montrer C'est vrai qu'on enlève la jaquette Mais on a exactement la même chose C'est pour ça que je n'y ai pas pensé Parce que je le savais déjà On va voir donc Voilà pas de surprise La même illustration En noir et blanc Là on a un récap des personnages Et de ce qui s'est passé Donc ça c'est super cool Honnêtement Et on commence comme ça Et j'adore l'illustration Parce que même si on voit du coup Le parapluie est tenu par une dame Donc on se doute que c'est elle Mais je ne sais pas Son collier fait très chien Petit chien abandonné Tu vois je ne sais pas expliquer Mais j'adore du coup On a ça Voilà On a une image Et le plan de l'appartement de la jeune fille Ce qui n'est pas plus mal Mais il a eu un peu tard je trouve Par rapport à l'ensemble de la série Et voilà Pour le tome 2 Pour ce qui est du tome 3 Donc voilà on a encore ça On a encore le récap Mais avec les deux seuls personnages Qui sont intéressants pour ce volume Donc ce qui est bien C'est qu'on nous a mis juste les personnages Qui étaient intéressants pour ce volume A se rappeler les autres Qu'on en a eu dans les autres volumes On n'en a pas eu forcément besoin Donc je trouvais ça plutôt cool Ça change un petit peu je trouve Tada Et voilà pour la dernière On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Que nous sommes sur une qualité dessin très agréable Et en voici ma note Pour ce qui est du manga Nous suivons donc les aventures du mangaka Qui est célibataire depuis plus de 6 ans Et qui écrit des romances Malheureusement forcément Ces romances ne sont pas très réalistes Vu qu'elle n'y connait rien au final En l'amour Vu qu'elle dernière fois qu'elle a été en cours C'était encore quand elle était en cours Et donc C'est le gars de la pré-publication On lui dit Écoute là ça va plus Tes scénarios ne sont pas réalistes Et on perd au niveau des ventes Par rapport à toi Donc ça ne va pas Il va falloir que tu trouves quelqu'un Qui t'a payé Oui il le dit clairement Qui t'a payé Et donc le soir en rentrant chez elle Elle se retrouve à discuter Avec une de ses amies au téléphone Et celle-ci va lui dire J'ai un animal de compagnie à te prêter Moi il faut que je parte en vacances Est-ce que tu peux garder mon animal de compagnie Et elle se dit oui Sans qu'elle ne savait pas du tout Que cet animal de compagnie Il était tout simplement un mec Qui est un gigolo Donc la jeune fille se retrouve A devoir garder un mec Qu'elle ne connait pas Qui est un gigolo Et donc qui est venu là en fait Pour au final lui apprendre Quelques petits trucs au niveau de l'amour Ou en tout cas la taquiner un petit peu Histoire que ça l'aide A avoir de l'imagination par rapport A ses propres oeuvres Et c'est ça qui est plutôt sympa Au niveau de l'idée en soi Et qui est très agréable Dans l'ensemble le manga L'avantage c'est que Comme il est en trois tomes On ne va pas avoir de personnage Tu sais qui va venir foutre la merde Dans le groupe On n'a pas ça Par contre le seul truc en fait Alors l'histoire est bien gérée Développée, abordée Ce que j'aime c'est que Au tout début du tome Enfin à la fin du tome 2 On pourrait croire surtout Si on survole juste les pages Et qu'on ne les lit pas Qui va avoir justement Ce fameux troisième personnage Casse Pour le coup Mais absolument pas Et c'est ça qui est très intéressant Parce que justement J'ai trouvé Alors je ne sais pas du tout Au niveau de l'auteur Au Japon A combien d'oeuvres Elle en est Mais ce que j'ai trouvé Très agréable C'était de ressentir vraiment Même alors que c'est en écrit Et donc qu'on n'a pas De changement d'écriture Qu'on n'a pas du coup Le son L'intonation Mais qu'on voyait bien Que le personnage Faisait des choses Mais à aucun moment En fait Il y avait des envies De Tu sais En fait D'emmerder le couple Pas du tout Au contraire Il y a même des moments Où tu vois bien Qu'il le fait juste Pour lui donner Allez vas-y Je vais faire ça Ça va te donner peut-être Une éventuelle idée Pour un de tes mangas Mais il ne le fait jamais En mal Et c'est ça qui est très agréable Justement C'est qu'on voyait vraiment Malgré le fait Que ça soit du papier Et de l'écrit Au moins On voyait vraiment Le comportement De ce troisième personnage Et sa façon de voir les choses Et sa façon d'agir Qui n'était absolument Pas du tout Tu vois Par exemple Il y a une scène tout con Dans ce passage là Il va porter la fille En princesse Et ça d'habitude Quand tu vois ça Tu dis Ok le gars Il est en train d'essayer De la séduire Mais machin Pas du tout Pas du tout Et c'est ça qui était très agréable J'ai eu très très peur Qu'on nous fasse ça Justement à la fin du tome nu En me disant Vous pouvez vraiment pas Écrire un manga Maman trois tome Sans avoir un gars Qui vient me foutre la merde Dans le couple Voilà Après le seul truc Vraiment défaut Moi que j'ai retrouvé Dans l'histoire C'était la rapidité Au niveau de la relation Des deux protagonistes Alors oui d'accord Ils vivent ensemble Oui d'accord C'est comme ça Ça s'est fait Tout ça Il n'y a pas de soucis Pour ce détail Mais par contre La rapidité de leur relation C'est à dire Qu'en 4-5 semaines Limite C'est déjà Le grand amour Etc Là je vais te mettre Un passage vraiment Qui est considéré Comme un spoil Donc si tu ne veux pas L'écouter Regarde juste Jusqu'à ce qu'il n'y ait Plus le petit singe Qui se met les doigts Dans les oreilles Et juste À la fin du bouquin On n'a pas l'impression Tu vois Ça fait très longtemps Du coup Qui sont ensemble Qui sont ensemble Genre peut-être Peut-être aller 7-8 semaines Ça fait 2 mois ça D'accord Et il est déjà Le jeune homme En train de parler De mariage Et de dire Qu'il veut travailler Pour pouvoir gagner Suffisamment d'argent Pour pouvoir se marier Ça fait 8 semaines Que vous êtes ensemble Tu ne peux pas Penser comme ça Je veux dire Même si c'est Grand coup de foudre Et compagnie Voilà Donc Ça par contre Ça m'a vraiment Énormément gênée Parce que j'avais vraiment L'impression Que ça faisait juste 4 semaines Parce qu'à un moment donné Il nous parle du temps Et après on voit bien Que c'est quasiment Les jours qui suivent Donc être à quoi 8 semaines de relation Et parler déjà Au mariage Et à la fin Avoir la fameuse scène De mariage On ne sait pas trop Combien de temps plus tard Mais Voilà Moi ça m'a Énormément dérangée Alors je trouve ça cool Parce qu'au final Enfin cool Parce que Souvent les shoujo A la fin On a toujours une image De couverture de mariage Alors que c'est pas du tout vrai Là c'est vrai Donc ça ça m'a plu Mais sinon en soi J'ai trouvé ça Un peu prématuré Donc J'ai eu beaucoup de mal Avec ce passage là Et donc Avec la fin de l'histoire C'est dommage Parce que en fait Les deux premiers tomes Etait vraiment Top Je les ai adorés Le passage Donc du coup Avec ce fameux Troisième personnage Et bah en fait Bah voilà Moi même Je me suis piégée Parce que je voulais juste Voir ce qui allait se passer Vite fait Je fais souvent ça Juste tourner quelques pages Pour voir ce qui se passe Et j'étais là Ah un nouveau personnage Ah telle scène Oh telle image Telle image Oh non 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 J'ai même dit à ma mère Tu vas voir Ça va être vraiment Le gars qui va venir A faire chier et tout Et après Bah vu que j'ai lu ça Dans la voiture avec elle Ça c'est à l'aller Et au retour du cinéma Du coup je lui ai dit Ah bah non en fait Le gars c'est pas du tout ça Et en plus Il est super cool Et il t'arrive à ressentir Justement que A aucun moment en fait Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Donc honnêtement Allez la moitié du Ouais Attends Jusqu'à la page 100 A peu près du bouquin C'est vraiment plutôt sympa C'est intéressant etc Pour le tome 3 Et après la page 100 En fait ça commence A déchanter Et pour moi du coup Ça m'a pas du tout plu Pour la fin en tout cas Cette vidéo sur le manga Mon homme a tout fait A donc à présent terminé J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Et t'aura fait connaître Un manga que tu ne connaissais Peut-être pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De me rejoindre Donc sur Youtube Si tu n'es toujours pas abonné N'oublie pas d'activer la cloche Parce que je suis quelqu'un De très actif sur Youtube Tu as mes réseaux sociaux ici Et je te mets deux vidéos En recommandation Juste à côté N'hésite pas donc à me dire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou absolument pas Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye